ah qu'on est bien sur ce fauteuil bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour une nouvelle configuration j'ai récupéré mon bon gros fauteuil bien confortable et du coup on va avoir cette scène cet angle de caméra pour parler manga et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va rendre hommage enfin techniquement l'hommage a déjà été rendu à tezuka mais nous allons parler d'osamu tezuka et notamment des oeuvres qui sont hommages à osamu tezuka et une en particulier et aujourd'hui on va parler d'un manga incroyable search and destroy le manga de hatsushi kaneko qui rend hommage du coup à tezuka osamu tezuka c'est la réinterprétation de dororo mais dans un style steampunk post-apo dans une sorte de russie un petit peu bizarre ouais je sais dit comme ça ça a l'air incroyable et bien c'est ça en fait la seule chose qui est différent c'est qu'au lieu de démons c'est des cyborgs et le héros est une héroïne là juste là après la guerre civile à shizuka déborde de robots appelés crèches autrefois produits en masse pour servir comme soldats et assurer les travaux pénibles certains vagabondent dans les rues d'autres hantent la société de l'ombre engendrant des frictions avec les citoyens dororo orphelin chapardeur est pris en flagrant délit un soir qu'il tente de cambrioler l'antre des créatures yakuza quand soudain une jeune fille à première vue ni humaine ni créature apparaît devant lui vêtue d'une peau de bête et les yeux injectés de colère elle assaille sans éditer Kik le parrain du gang ces quatre membres mécaniques cachent en réalité des armes surpuissantes Atsushi Kaneko met tout son talent au service de dororo magistral oeuvre d'osamu tezuka pour en livrer une audacieuse réinterprétation sous la forme d'un étonnant récit de science fiction voilà de quoi ça parle et c'est une série courte c'est une série en trois tomes oui on en avait parlé dans le manga café news c'est une série en trois tomes mais Atsushi Kaneko est ce que vous connaissez c'est un maître de la science fiction un petit peu particulière puisqu'il tire déjà son dessin est tellement particulier qu'il n'a aucun assistant parce que aucun assistant n'a réussi à imiter son trait son dessin est très particulier et en plus de ça le gars a quand même des influences particulières comme les films de séries noires les films de science fiction post-apo Quentin Tarantino par exemple c'est vraiment des inspirations assez particulières et surtout des grosses inspirations de comics de science fiction indépendants américains et ça se ressent dans ses traits le dessin est incroyable ça se lit extrêmement j'étais surpris de me dire que je l'ai lu extrêmement rapidement du coup parce que il y a beaucoup de scènes graphiques et c'est ultra lisible ultra agréable à lire clairement c'était un petit chef d'oeuvre en plus le tome 2 sort prochainement puisqu'il sort le 3 juin si je dis pas de bêtises je corrigerai au montage mais il sort le 3 juin donc c'est assez incroyable clairement j'ai hâte de lire le tome 2 parce que cette histoire est juste surprenante l'héroïne principale est attachante le petit Dororo aussi est très attachant Dororo est l'un de mes mangas de Tezuka préférés avec Astro Boy ça fait partie des premiers que j'ai lu de Tezuka étant plus jeune donc clairement avoir une réinterprétation dans un style steampunk science fiction dans une sorte de Russie post-apocalyptique en plein coeur de la Sibérie avec des robots qui... en fait ce qui est cool c'est que les robots sont au dessus des humains et limite pour eux les humains sont juste bons à servir de pièces détachées c'est à dire qu'on a complètement inversé les valeurs on n'est pas dans le genre où les robots sont là pour servir de pièces détachées au cas où tu perds un bras t'as une méca greffe ou un automail si tu préfères comme dans Full Metal là non en fait c'est à dire que les robots s'ils ont envie d'avoir une langue ou un oeil humain ils peuvent en fait les humains ne servent à rien c'est de la merde en gros les humains donc c'est assez cool et en plus de ça comme pour Dororo l'héroïne doit trouver 48 morceaux de son corps que des cyborgs portent sur eux donc par exemple sa peau, sa langue, ses bras, ses dents, ses yeux, ses mains, son coeur, son foie, sa rate elle doit retrouver 48 morceaux d'elle-même qui ont été remplacés par des machines et petit à petit se les échanger grâce à un procédé chirurgical pour récupérer ses organes d'origine et redevenir une humaine entière donc c'est vraiment Dororo mais en version cybernétique et en version science-fiction c'est incroyable, c'est juste incroyable j'ai pris une claque monstre avec ce manga et j'ai hâte de lire la suite clairement en plus c'est que en trois tomes donc c'est facile à terminer mais clairement je ne regrette pas mon achat d'Ewan parce que c'est une série incroyable mais en parlant de Tezuka il y a eu une autre chose une autre oeuvre qui a été faite aussi aux éditions Delcourt puisque Search and Destroy est aux éditions Delcourt Tonkam mais justement Delcourt Tonkam a aussi fait Tezukomi en fait c'est un magazine de base de pré-publication hommage à Tezuka où plusieurs auteurs dont Atsushi Kaneko réinterprètent Dororo et d'autres oeuvres de Tezuka par exemple je vous montre vite fait on peut voir bien évidemment en plus c'est en grand format c'est encore mieux à lire on peut voir justement Dororo on peut justement voir Le Roi Léo Astro Boy, L'Histoire des Trois Adolphe bref plein 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 d'oeuvres de Tezuka refaites par divers mangakas qui sont connus et aussi des auteurs de bandes dessinées américains et français alors c'est 20 euros le bordel c'est 20 euros le bousin et c'est sorti le même jour que Search and Destroy du coup le tome 2 parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes de pré-publication comme ça c'est vraiment la taille d'une perfecte édition qui sort aussi le même jour que le tome 2 de Search and Destroy donc clairement si vous voulez vous faire plaisir et découvrir Tezuka d'une autre manière avec des dessins plus récents et un univers un petit peu différent tout en rendant hommage à son auteur je vous encourage fortement du coup à vous procurer d'une part le Tezukomi parce que ça vaut ses 20 boules clairement c'est incroyable mais également à commencer du coup Search and Destroy qui est juste incroyable clairement ça va aussi aller dans mon top 10 de cette année des oeuvres que j'ai adoré parce que c'est juste incroyable tout simplement j'ai rien de plus à dire et en un tome je veux pas trop vous spoiler mais clairement si vous avez aimé l'anime Dororo si vous avez communi Dororo via l'anime ou si vous êtes un fan de Tezuka et que vous avez aimé Dororo la perfecte qui est sortie il n'y a pas très très longtemps enfin clairement si vous avez aimé le manga je vous invite fortement à découvrir Search and Destroy parce que c'est clairement beau vous avez vu les planches vous avez vu le dessin c'est incroyable je peux que le dire c'est incroyable tant que j'y suis on a dépassé les 900 on est à 963 et bientôt on est au 1000 2 tomes de One Piece sont à gagner donc il y aura 2 tirées au sort le 31 mai pour gagner chacun un tome de One Piece collector 98 sous blister il y a 2 tomes à gagner si on dépasse les 1000 peut-être que d'ici à ce que vous verrez la vidéo demain on aura dépassé les 1000 il y en aura un autre voilà donc il y en aura 3 plus on gagne plus on monte dans les abonnements plus il y en aura en jeu donc plus vous aurez de chance de gagner voilà donc j'espère que ça vous fait plaisir si vous ne connaissez pas vous n'avez pas compris ce qu'était le concours One Piece je vous link la petite vidéo explicative justement de comment ça se passe et vous avez juste en fait à regarder cette vidéo explicative le concours est très bien expliqué à l'intérieur ça fait des vues vous regardez la vidéo vous suivez les règles du concours et vous pourrez tenter de remporter l'un de ces deux tomes voilà l'un de ces deux tomes bien évidemment le concours sera aussi disponible pour le tome 99 en collecteur et le tome 100 ils sont déjà prévus en précommande avec un partenaire je vais vous régaler je vais vous régaler là si on atteint les 1000 c'était un objectif que j'ai eu avec ce partenaire là si j'atteins les 1000 je peux vous garantir que des concours vous allez en avoir un paquet donc je compte sur vous pour qu'on ait les 1000 avant la fin du mois allez en attendant moi je vais aller manger et on se retrouve dans tous les cas demain 7h du matin pour le retour du Manga Café News nouvelle semaine nouvelle news donc d'ici là portez vous bien et surtout passez une agréable journée c'était Méric boujou les internautes Générique 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 Sous-titrage ST' 501